bonjour bienvenue sur bonheur prof t alors passons une petite vidéo de comptabilité vraiment une base pour comprendre le principe de la partie double je ferai abstraction aussi de l'aspect tva dans cette vidéo alors la comptabilité ça fonctionne avec des flux il ya deux types de flux on a des biens des services on va donc échanger des biens ou des services dans la vie économique donc on parlera de flux réel et puis on a de l'argent qui va servir à échanger et donc on parlera de flux financier et monétaire donc ces flux on va commencer par les flux réels quand vous êtes dans une entreprise mais c'est un petit peu comme chez vous vous pouvez acheter une voiture acheter des yaourts acheter des choses donc on va parler d'éléments entrants vous achetez des yaourts ils rentrent chez vous dans votre réfrigérateur vous achetez une voiture pour une entreprise il rentre dans l'entreprise elle rentre dans l'entreprise donc on parlera de flux entrants à l'inverse des achats il ya des ventes imaginez vous vendez des survintes des vêtements que vous n'avez plus besoin et bien vous allez les sortir de chez vous ils vont sortir pour aller chez quelqu'un d'autre donc on aura aussi ce qu'on appelle des flux sortants donc ça ça concerne les éléments de bien on a le même raisonnement avec les flux financiers les flux d'argent je reprends vous achetez vos yaourts vous allez donc non vous achetez vous vendez vos vêtements sur vintage à vous allez encaisser de l'argent la personne à qui vous avez vendu va vous donner des sous donc c'est de l'argent qui va entrer donc on retombe encore sur notre flux entrant mais ici il est monétaire quand vous avez acheté vos yaourts ou une voiture vous avez décaissé c'est à dire vous avez sorti de l'argent et on aura bon ici l'aspect flux sortant vous voyez que ce soit des biens ou de l'argent on aura des flux entrants des flux sortants donc ça c'est déjà une notion à voir en tête nous voyons maintenant le principe de la partie double il n'est pas très compliqué c'est à dire qu'en comptabilité quand on a un flux entrant il faudra qu'ils aient un flux sortant dans la même opération dans la même écriture comptable si vous voulez alors vous achetez un bien quand vous achetez un bien on a vu que c'était un flux entrant vous achetez vos yaourts les yaourts rentrent chez vous ce yaourt vous allez le payer donc vous le payez l'argent que vous allez donner à la caissière c'est un flux sortant de chez vous ça ça se concrétise sous la forme d'une opération comptable je mets de côté la tva parce qu'il ya la tva qui viendra en jeu pour cela il ya toute une playlist de j'afficherai à la fin de la vidéo qui parle des écritures de base et autres continuons en comptabilité on va schématiser ça c'est une convention moi sous la forme d'un contenté vous verrez que les logiciels n'utilisent pas les contentés mais pour comprendre c'est très utile le contenté donc c'est ça avec le numéro et le nom du compte alors pour trouver le numéro et le nom du compte c'est pas très compliqué il ya ce qu'on appelle le plan comptable alors généralement je faisais une petite blague à mes élèves je leur disais que ça ils avaient 8 jours pour l'apprendre par coeur généralement ils n'étaient pas contents mais bon c'était qu'une blague alors à partir de là on trouvera le numéro de compte et son nom et c'est comme quand vous lisez un livre quand vous entrez dans votre phrase vous entrez par le côté gauche de la phrase donc les flux entrants vont se situer à gauche du compte on appelle ça en comptabilité le débit donc le flux entrant est au débit et quand vous allez sortir quelque chose de votre comptabilité le flux sortant comme dans la lecture il va être à droite c'est à dire au crédit pour résumer le débit ce sont les flux entrants le crédit les flux sortants alors prenons deux exemples vous achetez un véhicule que vous payez par chèque contenté on prend le plan comptable véhicule c'est ce qu'on appelle du matériel de transport donc voilà la formation vous achetez ce véhicule allez réfléchissez de quel côté vous allez mettre le montant de cet achat imaginez que ce soit 10 000 euros de quel côté vous allez mettre les 10 000 euros comme vous achetez ça entre dans l'entreprise donc ils vont être au débit donc on aurait 10 000 euros au débit vous le payez par chèque quand vous faites un chèque quel est l'organisme qui s'occupe donc essayer de sortir votre argent ce sont les banques donc là aussi on prend le plan comptable et puis on a le compte 512 banques votre argent vous avez le choix est-ce qu'il entre ou est-ce qu'il sort de votre entreprise le flux entrant c'était la voiture donc pour la payer faut sortir de l'argent donc le flux sortant va être au crédit donc si c'était 10 millions on aurait 10 millions et 10 millions pareil il y aurait une TVA qui viendrait se greffer généralement elle est liée au compte d'action tout compte fait qui est ici j'achète un véhicule mais ça aussi il ya des vidéos plus tard qui expliquent tout ça donc en comptabilité la partie double c'est ça un flux entrant doit être avec un flux sortant eh ben on prend les termes comptables un débit enfin le débit doit être égal au crédit s'il ya un centime de différence vous en dans un logiciel vous sortez pas de l'écriture comptable faut trouver cette différence les deuxièmes exemple on va faire une vente vente de marchandises en espèces alors pareil on cherche le compte de vente vente de marchandises 707 donc la marchandise était chez vous vous l'avez vendu à un client donc elle est partie de chez vous pour aller chez le client donc à partir de là votre pantalon vendu c'est vital il n'est plus chez vous donc il est sorti de chez vous donc flux sortant donc un crédit alors imaginez vous l'ayez vendu 50 euros bon bah c'est 50 euros mais en échange votre client va vous donner de l'argent donc on va chercher alors c'est des espèces des espèces c'est l'argent qu'on met dans une caisse enregistreuse dans une caisse dans son porte monnaie etc on a un compte caisse donc cet argent comme le pantalon est sorti on voulait changer contre de l'argent donc l'argent est rentré chez vous donc c'est un flux entrant donc on va mettre au débit vous voyez si vous aviez 50 euros crédit vous auriez 50 euros au débit en comptabilité même chose la partie double autant de débit donc débit égal crédit voilà j'en ai terminé avec cette initiation à la partie double j'ai toute une série de vidéos sur ma playlist comptabilité qui s'affiche à l'écran donc si vous avez aimé n'hésitez pas à liker ma chaîne à la partager et à vous y abonner merci au revoir